bonjour à tous en parlant des statistiques on a dû introduire des nouvelles grandeurs le but de ces vidéos est de vous résumer les valeurs discutées en classe et vous montrer comment construire une boîte à moustache pour laquelle on a besoin aussi de certaines grandeurs qu'on n'a pas eu l'occasion de voir en classe on va commencer par un exemple imaginez la liste du nombre d'élèves dans mes classes donc je suis en classe de 21 élèves une des 12 ou de 2 16 17 15 11 11 et 16 souvent la première chose à faire c'est de mettre dans l'ordre donc c'est la liste que vous voyez en bleu quelles sont les grandeurs qu'on a vieux ensemble donc le nombre de l'échantillon neuf la moyenne c'est la somme des valeurs divisé par un et donc on trouve ces valeurs là ensuite on a là la mode on peut la moyenne la mode les modes il peut aussi pas y avoir dans ces cas là il ya deux valeurs qui se répètent plus fréquemment 11 et 16 pour trouver la médiane donc je vais chercher la valeur qui au milieu entre les quatre plus petits et les quatre plus grands donc vous voyez c'est 15 on regarde encore la distribution quelle est le valeur minimum présente c'est 2 et maximum c'est 21 donc l'étendue égale à 19 c'est la différence entre 21 et 2 maintenant l'idée se trouvait les premières quartiles et les 3e quartiles c'est à dire la partie de la distribution qui contient les 25% plus petit des valeurs et les 25% des valeurs les plus gros pour la c'est la faire pour les faire précisément vous avez les formules dans les polycopiers les nombres égale neuf neuf c'est pas un multiple des 4 donc si je fais 9 divisé par 4 2,25 c'est pas un nombre entier les nombres entiers a pour partie entière 2 qu'on appelle dans les formules de polycopie avec la lettre cas et donc pour trouver les premières quartiles on doit prendre la valeur qui corresponde à un des cas plus en d'un autre cas la troisième valeur 11 c'est cela qui établit les premières quartiles 25% des données se retrouvent inférieures à 11 et des hausses et n moins 1 cas et donc c'est n 7 9 moins 2 donc c'est n 7 c'est donc 16 les valeurs plus grand que 16 donc à partir de là on a 25% des valeurs plus de 25% donc les premières quartiles égale à 11 les troisième quartiles égale à 16 quel est l'étendue interquantile c'est à dire la distance entre coût 3 et coin ça on n'a pas vu en classe c'est égal à 5 on l'appelle iq dans cette quantité là l'étendue cette étendue là comme mesure que chez nous actuellement et 5 contient les 50% des données on définit valeurs aberrantes les valeurs qui se trouvent en distance plus grand que 1,5 fois l'étendue interquantile ça aussi on n'a pas vu en classe c'est égal donc dans notre cas 7,5 donc on va appeler valeurs aberrantes par représentative de la situation les valeurs qui sont plus grands qui coût 3 plus 7,5 donc plus grands qui vont 3,5 ou des valeurs qui sont inférieures à quoi moins 7,5 donc des valeurs qui sont inférieures à 3,5 si on regarde la distribution de mes données effectivement j'ai une classe avec deux élèves dans ce contexte 2 c'est une valeur dit aberrante il se trouve à une distance plus grand que 1,5 fois l'étendue interquantile et donc il restera au dehors de la boîte à moustache comme ça on a tout pour construire notre boîte à moustache je vous montre comment donc on va tirer en première droite là où il ya la médiane donc dans notre cas c'est au premier quartier et au troisième quartier on peut donc voir la boîte la valeur qui la coupe c'est la médiane dans cette boîte et contenu les 50% de nos messieurs ensuite on allonge les moustaches jusqu'à la valeur aux autres valeurs donc minimale et maximale et mettons les valeurs aberrantes comme des six si vous regardez dans l'examen 2020 donc qu'on a une distribution 2,3,5,5,6,7,8,8,11 donc dans ces cas là on a 9 valeurs n égale à 9 la médiane on la reconnaît elle est au milieu elle vaut 6 alors vu qu'on a 9 valeurs comme avant donc on doit prendre les troisième pour les premières quartiles et on prendra celui ci pour les troisième quartiles donc il ya un peu de flexibilité quand on a des flexibilités quand on a des nombres qui sont pas comme ici c'est pas très rempli la distribution donc là on obtient 5 en fait on peut aussi prendre 4 en fait parce que toute façon les 25% c'est inférieur à 4 et inférieur à 5 de toute façon donc dans ces cas là on va faire les cas si on prend q1 égale à 5 donc la boîte à moustache aura la moyenne la médiane pardon égale à 6 les premières quartiles égale à 5 les deuxième quartiles égale à 8 cela fait constitue la boîte de la boîte à moustache où les 50% de données et concentré il n'y a pas des valeurs aberrantes les tondus au fait c'est des 4 on n'a pas des valeurs qui sont à distance plus 12 d'ici ni moins 12 de là donc on va tirer les moustaches jusqu'à la valeur maximale 11 et à la valeur minimale 2 vous avez construit votre boîte à moustache si vous aviez pris 4 donc ça change pas énormément en fait il ya la même réflexion en fait vu qu'il n'y a pas de données entre 4 et 5 après je vous propose un autre exemple lié aux des vitesses mesurées par un radar donc là vous voyez la distribution il s'agit de 13 mais sûr on peut calculer la moyenne il n'y a pas une mode donc il n'y a pas en valeur qui se présente plus fréquemment on a 13 valeurs donc on va trouver la médiane c'est 51 on regarde nos données en un minimum 30 maximum 90 donc vu qu'ici on a 13 13 c'est pas un multiple des des quatre mais si on divise 13 par 4 on trouve en valeur de 3,25 dans la partie entière et 3 et donc on va trouver en fait ces trois les quatrièmes ça sera notre première quartile et celui là donc 13 mois 3 donc les dixièmes sera notre troisième quartile donc 60 et 40 à 46 l'étendue en terre quand ils vont donc 14 on prendra comme valeur aberrante ce qui sera en distance égale à 1,5 fois la l'étendue quartile et donc on a que ça vaut 21 donc on va exclure des valeurs plus grands que 8 on tient au plus petit que 25 et donc effectivement on a un valeur qui est aberrante on va les montrer dans notre boîte à moustache avec un x pour construire la boîte à moustache alors on tire la droite là où il ya la médiane à 51 là où il ya les premières quartiles à 46 avec la précision du dessin pour 3 à 60 donc celle-là constitue la boîte où les 50 % des mesures et continue ensuite on tire les moustaches jusqu'à la valeur minimale et jusqu'à la valeur maximale sans compter la valeur aberrante je reste à disposition en cas des questions vous savez les corriger aussi de la deuxième partie de l'examen 2020 où il ya des boîtes à moustache